Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Moi ça va, je me fais quelques parties sur Valorent. J'adore ce jeu, ça demande de la tactique, de la patience, de la précision, du calme et... Fils de pute ! Bref, pendant le confinement, je me faisais un peu chier. Du coup, j'ai refait le tour de toutes mes bibliothèques et quand je suis venu sur ma plateforme Origins d'Electronic Arts, alias le pire launcher du monde, C'est vraiment un gros tas de merde. Je suis tombé sur un jeu que j'avais complètement oublié et dont on va parler. Alors avant de commencer, il faut savoir que j'ai un peu oublié le principe du jeu, parce qu'il est un peu différent de la série originale, donc je m'y suis replongé tout seul, mais je pense que je vais avoir besoin d'un coup de main. Allô ? Ouais, salut. Dis-moi, ça te dirait de parler des Sims ? Ah d'accord. Alors juste parce que je suis une femme, donc forcément c'est pour parler des Sims. Non mais c'est quoi ce cliché de merde là ? On est en 2020, aujourd'hui nous vivons dans une société diverse qui se doit de... Ok ok, mais tu veux parler des Sims ou pas ? Oui, j'accepte. Ok, ça roule. Aujourd'hui, on va parler des Sims médiévales. Nous sommes au début des années 2010 et à ce moment, les Sims sont un véritable phénomène une fois de plus. Tout simplement grâce à la sortie des Sims 3 avec son nouveau moteur 3D, son monde plus ouvert, sa personnalisation plus poussée et ses nouveaux contenus qui seront ajoutés au fil du temps. Des extensions qui, après presque 10 ans, sont toujours hors de prix, putain ! Et au milieu de toutes ces extensions, Electronic Arts annonce un spin-off des Sims 3 sorti de nulle part, les Sims médiévales. Il faut savoir que les Sims médiévales n'est pas comme les Sims 3. En effet, le jeu contient une sorte de mode histoire avec pour but que ce soit nous qui façonnons notre propre histoire et dirigeons notre propre royaume à notre manière. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un jeu comme ça sort, puisque Electronic Arts avait déjà sorti un Sims similaire avec les spin-off des Sims 2. Histoire de Sims. Un ensemble de 3 jeux qui mettaient en scène différents Sims dans des aventures. Exactement, ouais, ouais, ouais. T'es bien renseigné, toi. Nous commençons donc les Sims médiévales avec une petite cinématique. Vous êtes le dieu de ce monde et vous observez la vie qui s'installe progressivement. Jusqu'à ce que l'homme grandisse et évolue pour construire une société. Mais au bout d'un moment, vous vous apercevez de quelque chose de terrible chez eux. Ils sont complètement cons. De ce côté-là, ils ont vraiment poussé la simulation à fond. Mais vous décidez d'intervenir en créant des Sims que vous contrôlerez afin de guider le peuple dans la bonne direction. Vous commencez d'abord par sélectionner votre premier royaume, vous le nommez... Si avec ce nom mes Sims, ils chient pas des arcs-en-ciel... Et ensuite, vous allez vous attaquer à la principale nouveauté, les quêtes. Chaque quête a sa propre petite histoire que vous devrez accomplir afin de faire progresser et améliorer votre royaume. Qu'il y ait plus de sécurité, de culture, de connaissances, etc. Une fois la quête choisie, certaines vous demandera quel Sim vous voulez incarner pour l'accomplir cette quête. Car ici, vous contrôlerez un Sim qui a une profession. Et vous aborderez différemment la quête en fonction de la profession que vous choisirez. Et il y en a 10 au total. Deux prêtres de deux religions différentes. Parce que s'il n'y avait qu'une religion, bah il n'y aurait pas de guerre. Et la guerre, c'est cool. Un marchand, un forgeron, un barde, un médecin, un sorcier, un espion, un chevalier... Et enfin un souverain. Et Sims oblige, ça peut être un homme comme une femme. Alors, sachant qu'on peut faire une femme chevalier ou rendre nos Sims homosexuels, c'est quand même le royaume médiéval le plus progressiste du monde. Et après la profession, on en vient donc à la fameuse création du Sim. Dans ce mode, pas de gros changements par rapport aux Sims 3. Choix de l'apparence, des cheveux, des vêtements, des couleurs, de tout ça. Et les traits de caractère. Sauf que tout a été simplifié au possible. Pas beaucoup de vêtements disponibles, ni de coupe de cheveux. Et surtout, pas beaucoup de traits de caractère. Deux traits positifs et un point faible. Ce qui veut dire que votre Sim aura forcément un défaut. Alors soit pourquoi pas, mais certains points faibles auront plus d'impact que d'autres sur la simulation. C'est du coup un mauvais équilibrage de gameplay. Bref, une fois tout cela prêt, vous pouvez commencer. A partir de ce moment, nous abordons la partie simulation où on retrouve toute l'interface d'un Sims original. La simologie, les relations, l'inventaire, les états d'esprit, les besoins. Mais pour ces derniers, t'as juste la faim et la fatigue. Bon, c'est vrai qu'avant l'hygiène corporelle, c'était un peu secondaire. Mais plus la peine d'aller aux toilettes. Genre, ils n'ont pas de vessie. C'est du béton. Pour en revenir aux quêtes, le but est de les accomplir avec la meilleure note possible. Pour cela, il y a la jauge de concentration. Plus votre Sim sera concentré, plus la jauge se remplira vite. Si votre Sim n'est pas concentré, la jauge descendra. Pour avoir une bonne concentration, vous aurez des responsabilités. Ah non, pas comme dans la vraie vie. Ah non, 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 non. Là, par contre, là, je ne suis pas d'accord. Moi, je m'en vais parce que je ne veux pas avoir de responsabilité aussi dans le jeu. Tu te démerdes pour la vidéo. Moi, je m'en vais. Chaque jour, à 9h, vous aurez deux tâches à accomplir. Et cela variera selon la profession de votre Sim. Vous avez une limite de temps pour les remplir. Et si vous réussissez, la jauge sera améliorée. Et inversement, si vous échouez. Bon, en vrai, moi, dans ma partie, j'ai désactivé les responsabilités avec un code de triche parce que ça m'emmerdait. Hé, pas de jugement. On est dans les Sims. Tout le monde triche pour avoir plus de fric. Motherlord, tu connais. Une fois la quête terminée, vous aurez des points d'expérience pour votre Sim pour qu'il puisse monter en niveau et ainsi progresser dans sa profession. Et des points de royaume qui vous permettront de débloquer des éléments de décor, mais surtout les bâtiments de profession pour débloquer les Sims et leur vocation. Parce que oui, la seule profession que vous avez au départ, c'est souverain. Avec juste un château, une place de marché et un port. Pas de muraille. Rien. Vous êtes un souverain pour vous. Putain, je suis sûre que mes gueux, ils ont plus de fric que moi. Une fois que vous avez distribué vos points de royaume, vous reselectionnez une quête, un Sim, et vous l'accomplissez en suivant les points de quête. Et encore, et encore, et encore. Et c'est bien là le problème. En fait, c'est ultra répétitif. Parce que concrètement, même si les histoires sont plaisantes à suivre et disposent de l'humour bien connu des Sims, c'est à chaque fois le même gameplay redondant. Et ce titre a pas mal d'autres défauts. Premièrement, et pas des moindres, l'aspect simulation a été complètement amputé. Avec déjà les besoins sociaux qui résument juste votre Sim à manger et dormir. Et ces jauges, elles descendent vite. Sur toute la durée d'une quête, vous passerez au moins un tiers du temps à faire manger ou dormir votre Sim. Ensuite, autre gros problème, le royaume en lui-même. Démonstration. Allons sur la place de la ville. Ah Fichtre, mon signe a faim. Il faut que je rentre. La taille de ce royaume est tout sauf pratique. Trop grand pour être parcouru à pied, mais trop petit pour émettre des chevaux. Toutes les installations se font aux extrémités du royaume parce que votre vue principale est sphérique. Voici la carte. Du coup, il n'y a pratiquement rien au milieu. Encore s'il y avait des trucs à faire en chemin, je ne sais pas, des interactions ou autre chose. Mais non, vous passerez votre temps à jongler avec les accélérateurs de temps. Il y a également des problèmes en ce qui concerne les professions. Il faut tout d'abord signaler que les vocations apportent certaines quêtes sous un autre angle, ce qui est une bonne idée. Cependant, une fois qu'on a exploré toutes les professions, tu te rends compte que la plus amusante à jouer, eh ben, c'est le souverain. Tu peux envoyer des gens en pilori, provoquer des gens en duel, passer des édits pour améliorer tes relations avec d'autres royaumes, menacer pour de l'argent, ou réunir la cour pour prendre des décisions sur des problèmes de tes sujets. Bref, c'est évidemment le plus amusant quand tu contrôles celui qui gère le royaume. Si vous voyez un pauvre, défoncez-le et jetez-le dans les poubelles. En dessous, il y a des professions un peu moins drôles, mais quand même fun à jouer. Le sorcier, l'espion et le chevalier. Et tout en bas, ben, le reste. Forgeron, barde, marchand, infirmier. C'est amusant cinq minutes, mais quand tu sais que tu peux incarner des postes plus importants, ben voilà. Disons que le choix est vite fait. Après, j'avoue qu'être un barde, ça doit être marrant de mettre l'ambiance dans la taverne. Eh les gars, vous savez comment on appelle un mec intelligent dans les bouchers du Rhône ? Eh ben, un savant de Marseille. Oh putain, t'es con de Jean-Louis. Marchand, j'ai essayé également sa profession et... Ah ben, heureusement que c'est l'heure de pointe. Et puis en plus, il y a la vie juste à côté où je peux acheter plus de choses que chez toi. Donc, ben, désolé, mais tu ne sers à rien. Et j'ai fait un forgeron. Et je l'ai appelé Bill. Ce vieux Bill ! Et le plus tôt possible, je construis les deux églises. Parce que j'adore voir les deux prêtres se jeter sur la gueule quand je me lève le matin. Heureusement, les devs se sont rendus compte que le contenu de leur jeu est un peu faible. C'est pourquoi Electronic Arts s'obligent, un DLC est arrivé un an plus tard, noble et pirate. Pour les nouveautés, tout est dans le titre. Des nouveaux vêtements et objets, des traits de caractère et une nouvelle histoire où en fonction de vos actions, votre royaume aura plus de pirates ou de nobles. Et ça, c'est cool. Il sera également possible de creuser pour trouver des trésors, d'appeler des oiseaux et interagir avec. Et bien sûr, la fameuse chaise de torture qui vous permettra d'interroger vos prisonniers. Au menu, la terrible boîte mystérieuse, le méchant chinchilla où le supplice des chatouilles. Ouais. Bah ça reste les Sims, hein. Il faut que ça reste family friendly. Ouais, c'est bien tout ça, mais franchement, je m'attendais à un peu plus de cette extension. Comme des nouveaux bâtiments, un royaume différent, des nouvelles professions avec eux. Bah je... je sais pas, moi. Un noble et un pirate, par exemple. Mais au final, est-ce que les Sims médiévales, c'est bien ? Honnêtement, le jeu commence à utiliser le poids des âges avec ses graphismes. Parce qu'on parle d'un jeu qui est sorti il y a presque 10 ans, quand même. Le jeu est répétitif et on ne sent pas vraiment le sentiment de progression au sein des interactions avec le monde. Tenez, par exemple, à un moment, vous aurez des habitations sur les côtés pour signifier que votre royaume s'agrandit. Et tu peux pas interagir avec. Tu mets des arbres à la place, ça aurait été pareil. Ah oui, et le mode construction ? Bah, y'en a pas. Donc si tu veux construire ton propre château, bah c'est mort. Y'a juste le mode objet pour meubler un peu l'intérieur, mais... T'as vu la taille de l'intérieur ? C'est tellement petit que les devs avaient la flemme de coder un escalier. Tu téléportes d'un étage à un autre. Et ça, c'est de la magie noire. Au fichet ! Mais tout n'est pas à jeter. Avec les multitudes de quêtes et les manières différentes de les aborder, on peut dire que la durée de vie est vraiment énorme. Ce qui est un très bon point. Et certaines animations et situations sont assez amusantes. De ces côtés, on peut dire que c'est assez fidèle au Sims original. Alors d'habitude, je critique les Sims de trop se reposer sur ses acquis, de ne pas explorer cet univers avec d'autres formes de gameplay. Mais après avoir joué au Sims médiéval, bah en fait, j'aurais préféré qu'ils fassent un Sims traditionnel avec le thème médiéval. Ah oui, que voulez-vous ? Je suis un connard de fanboy. Et comme tous les fanboys, je rage alors que je ne sais pas ce que je veux. Franchement, le système de quête, c'est bien. Mais ils ont sacrifié pas mal de la partie simulation pour que ça soit jouable sans que cela soit frustrant. Car oui, si on avait tous les besoins à satisfaire en plus des objectifs à accomplir, on n'en aurait pas fini. Bref, je pense que cela aurait été mieux un Sims médiéval comme les Sims 3. Plusieurs grands royaumes où on peut habiter en tant que paysan au départ, voyager à cheval ou en calèche, et ensuite aborder une profession en choisissant entre marchands, forgerons, bardes, infirmiers, sorciers, espions, pour grimper dans la société et ensuite finir souverain, pourquoi pas, tout en fondant une famille. Tout ça pour dire que les Sims médiéval, eh ben, ce n'est pas un incontournable. Il n'est pas excellent comme les Sims 3, mais c'est un jeu assez sympa et très chill, qui vous permettra de passer le temps calmement. Enfin remarque, c'est tout ce qu'on attend dans Sims, et il n'y a pas plus casual comme série. Bon, Manu, on vous laisse, faut qu'on aille réunir la cour. Salut ! Salut ! Votre Altesse, je viens de voir la femme de mon voisin utiliser de la médecine pour soigner mes cochons. Que dois-je faire ? Il semblerait que cette femme ait acquise certaines connaissances en médecine que nous devrions envisager. Amenez-la moi. Ah bon ? Mais non, Crétin, je déconne. Une femme médecin, c'est une sorcière. Allez hop, au bûcher. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...